Alors déjà, avant de motiver les agriculteurs, il faut être motivé soi-même, il faut être vraiment se dire, enfin croire dans le système qu'on va essayer de développer, voilà, et pas considérer ça comme quelque chose d'anecdotique qu'on va essayer de mettre en place. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un réel investissement de la personne en charge du développement pour ce type de pratique, premier point. Et deuxième point, on pourra avoir tous les discours qu'on veut auprès des agriculteurs, rien ne vaut une parcelle de démonstration. Parce que toi tu l'as remarqué en fait, justement, l'effet de parcelle de démonstration ? Oui, oui, oui. Sur le département de l'Hérault, si on n'avait pas eu le domaine de Restain-Clier, donc qui a maintenant une quinzaine d'années, bien développé, avec des témoignages d'exploitants qui continuent à mettre en valeur les parcelles, jamais on n'aurait déclenché. On a des gens qui sont a priori favorables et motivés, voilà. Il faut, et vraiment de les emmener sur des parcelles de démonstration, c'est l'élément déclencheur qui fait qu'on va arriver au bout du projet. Alors après, il y a une longue, longue discussion à avoir avec chaque personne qui va être motivée par un projet agroforestier pour le rassurer, pour définir déjà pourquoi lui va mettre en place ce système-là, essayer de comprendre quelles sont ses motivations réelles et profondes, voilà, pour être sûre que la personne soit motivée. Parce qu'un des autres critères concernant l'exploitant, il faut que l'exploitant soit vraiment lui aussi motivé, parce que ça nécessite quand même un entretien régulier, de faire attention aux arbres quand on cultive la bande entre les deux rangées d'arbres. Donc si la personne au départ, elle a été, elle a été fortement, enfin on lui a dit que ce serait bien, etc. Elle est allée un peu entraînant les pieds, on lui a donné des aides pour la motiver, etc. Mais si dans le fond elle n'est pas vraiment motivée, le système à mon avis risque de pas aller très loin, voilà. Donc il faut, il faut, et pour comprendre, il faut déjà définir et comprendre la motivation de la personne et être sûr de cette motivation. Moi j'ai eu des personnes qui voulaient partir sur l'agroforesterie, et j'y suis allé avec un discours plutôt complètement négatif, volontairement, en disant, voilà, ça va être une gêne pour l'exploitation, etc. Pour que la personne se pose les bonnes questions et que, voilà, qu'on ne me fasse pas le reproche dans quelques années de dire, ben oui, mais vous aviez oublié de me dire telle ou telle chose, etc. Donc la personne sait les risques qui sont liés à la production de bois sur des longues périodes. On n'est jamais sûr du résultat en termes de production de bois, de la manière dont va se comporter la plantation. Il y a encore des choses qu'on ne connaît pas encore tout à fait complètement, les interactions entre les arbres et les cultures, il y a peut-être des choses qui vont être émergées. Voilà, la personne sait qu'il y a vraiment toutes les cartes en main pour choisir en connaissance de cause. Il n'est pas question de faire du développement forestier en disant, l'agroforesterie, c'est la panacée, ça va résoudre tous vos problèmes, etc. Il faut vraiment jouer carte sur table et après, adapter le projet agroforestier en fonction de la motivation de la personne, de ce que lui souhaite assigner. Moi, une des premières questions que je pose, c'est quel va être le rôle de l'arbre dans votre système agroforestier ? Est-ce que c'est produire du bois ? Est-ce que c'est servir de nichoir aux oiseaux ? Est-ce que c'est la biodiversité ? Est-ce que c'est pour vous faire de l'ombre ? Essayer de bien définir quelle est la finalité, déjà ce qui va orienter très fortement à la fois le choix des essences, les densités, etc. sur le système agroforestier lui-même. Et après, essayer de voir, de rendre compatible le système agroforestier qu'on va mettre en place avec les techniques de culture que va avoir l'agriculteur. Une des choses importantes, c'est que l'agroforesterie n'est pas une contrainte qu'on va apporter, mais ce n'est pas l'agriculteur à s'adapter au système agroforestier, mais c'est bien au système agroforestier qu'on va mettre en place, de s'adapter aux techniques de travail de l'exploitant. pour faire en ligne. Sous-titrage FR ?